Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Ève, on est le 23 février, on est mardi, je travaille depuis ce matin, je commence souvent mes vidéos comme ça, mais c'est la vérité, je me suis levée, puis j'ai tout de suite embarqué dans du travail, j'avais du montage à terminer, puis j'avais un devis à faire pour un nouveau client qui m'a demandé mes prix, puis j'aimerais vraiment ça que ça marche, fait que j'étais très contente de faire ce devis, il est envoyé, tout est réglé, là faut que j'aille vite à la pharmacie, parce que j'ai une livraison d'épicerie à 2 ans, puis 1h22, il faut vraiment que j'aille chercher mon cintroïde, c'est les médicaments que je prends pour ma glande thyroïde, vous savez, je fais de l'hypothyroïdie depuis longtemps, 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 puis c'est ça, fait que j'allais chercher ça parce que j'en ai plus, puis je veux pas sauter une dose, j'ai commencé à utiliser un pilulier, je l'avais montré il y a quelques mois, je pense, un mois ou deux, puis ça a vraiment fait une différence, je pense, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, là, bien là, c'est ça, je suis maquillée, là, mes joues sont full réparées, là, fait qu'il y a quelqu'un, il y a quelques personnes qui m'avaient dit, c'est peut-être ton hypothyroïdie qui fait que t'as vraiment la pause, sèche, puis je suis sûre que c'est ça, je suis sûre que je prenais pas vraiment mes doses régulièrement, parce que c'est arrivé souvent que je pensais l'avoir pris, puis je chequais, puis je l'avais pas pris, je suis comme, ah, fait que ça m'a vraiment plus disciplinée, puis je pense que ça a eu vraiment un impact sur ma peau, fait que je suis vraiment contente, vraiment contente, ou sinon, c'est peut-être parce que j'ai commencé à utiliser des nouvelles crèmes, là, j'ai commencé à tester une nouvelle gamme de Caudalie dont je vous ai parlé sur Instagram, je l'aime beaucoup, je vous montrerai ça tantôt, sinon, j'ai vraiment eu une belle journée d'anniversaire vendredi dernier, j'ai lunch avec mon frère, j'ai une amie qui m'a envoyé un gâteau, j'ai eu des beaux cadeaux, j'ai un beau collier, ici, je montrerai mes cadeaux tantôt, si vous voulez, c'est des cadeaux vraiment le fun que j'ai eu cette année, pour vrai, j'ai pas en me plaindre de ma fête, là, j'ai beau pas avoir été avec mes parents, on a zoomé mes parents, mes deux sottes de parents, mon frère m'avait fait un gâteau, je l'ai soufflé à travers l'écran, c'était très, c'était très drôle. J'allais m'habiller, puis je m'en vais tout de suite, on se s'en parle tantôt, il faut vraiment que j'aille à la pharmacie, oh my god, j'ai manqué ma chute, je vais vous raconter ça, je vais me rassurer où j'étais. C'est que c'est niaisé mon affaire, c'est comme, bye, hi, j'ai mis mon manteau, je m'en allais, puis mon téléphone sonne, puis c'était une gentille personne, une abonnée, à qui je donne ma télé, puis j'avais complètement oublié qu'elle s'en venait, parce qu'on a comme réglé ça hier soir, elle m'avait écrit sur Instagram, parce qu'elle avait vu dans mon vlog que je donnais ma vieille télé, fait qu'elle est venue la chercher, c'est pour son fils de 4 ans, elle va le mettre dans sa chambre, regarde, c'est parfait ça, c'est ça que je disais, c'est comme, c'est une vieille télé, mais elle marche encore, elle fonctionne encore, fait que pourquoi pas, fait que là, c'est ça, elle est venue, ils sont pas restés longtemps, mais c'est ça, ma livraison d'épicerie arrive entre 2 et 4, puis là, il est rendu 2h moins quart, fait que je peux plus sortir, c'est niaiseux, fait que j'espère qu'elle va arriver tôt, parce qu'après, je vais y aller, je vais filmer sûrement un retour de course pour Topiomy, je dis encore Topiomy, même si c'est plus Topiomy, Ève Martel alimentation, ouais, fait que c'est ça, bravo Ève, j'ai une chance qu'elle est arrivée alors que je partais, j'aurais vraiment, je me serais trouvée vraiment niaiseuse, mon téléphone, je me serais trouvée vraiment niaiseuse si elle avait sonné, puis j'avais été à la pharmacie, là, c'est tellement mon genre d'oublier ça, c'est parce que je l'avais pas mis dans ma tout doux, j'ai réglé ça trop tard, et voilà, bon, je vais vous montrer mes cadeaux, hein, premièrement, j'ai eu ce bijou de mes joueries, je vais vous montrer de plus près, c'est, tu sais, ça s'ouvre ici, là, je pense que je vais mettre une photo de Kiki dedans, fait que ça, c'est le cadeau de papa, sinon c'est le fun, j'ai ma belle-mère qui m'a donné le même cadeau que mon ami David, mais des formules différentes, David m'a donné trois mois de plantes, de grandes plantes, livrées à chaque mois de chez Vertiose, pis ma belle-mère, elle m'a donné six mois de plus petites plantes, fait que c'est vraiment le fun, tellement une bonne idée, là, pis c'est ça, je vais vous montrer les deux premières plantes que j'ai reçues, quelque chose que je peux pas vous montrer, c'est ma mère, elle m'a donné un certificat cadeau pour que j'aille passer du temps à l'hôtel Germain, dans un hôtel Germain de mon choix, super belle idée, j'étais trop contente, moi, j'adore les hôtels, pis ça fait trop longtemps que je peux aller à l'hôtel, je vais aller me faire une petite nuitée en solocation, ça va être super. Oh, mais avant les plantes, je vais vous montrer ce magnifique bouquet que mon ami André-Anne m'a offert, il est-tu beau? Ça, c'est le fleuriste qu'il y a au marché Maisonneuve, la Blandinerie, je pense que ça s'appelle, regardez le chou décoratif, non, hein, nez, hein, c'est full beau, j'adore les fleurs. Fait que la première plante, c'est celle-là, ça, c'est celle que j'ai reçue de David, je me rappelle pas c'est quoi, je pense que c'est un ficus, I think, pis j'ai eu un beau potos avec des belles feuilles vertes et blanches, il est magnifique, ça, ça va tout cascader, là, ça va être full beau. J'ai aussi eu des fleurs de mon frère, qui m'a aussi offert des bas Animal Crossing, mais là, ils sont rangés. Et il m'a aussi offert une mallette pour ma Switch, pour la transporter avec des petits motifs, le tout aussi avec un branding Animal Crossing, c'est-tu pas merveilleux? Mon boy Tom Nook, aujourd'hui j'ai mis une toile classique sur ma télé comme déco. J'ai aussi eu le triptyque qu'Annevou m'a donné, mon frère m'a aussi donné des bonbons, des chocolats, j'ai vraiment été gâtée, j'ai pas à me plaindre, je suis vraiment chanceuse, pis j'ai eu tellement d'amour sur Instagram, pis sur mon YouTube, là, tous les commentaires que vous m'avez envoyés, les DM, c'était comme, c'était presque, c'est presque too much, mais d'une bonne façon, fait que merci beaucoup pour vos beaux voeux, je vous aime. J'ai reçu ça ici, pis j'attendais à aujourd'hui pour vraiment l'ouvrir, parce que j'ai un zoom avec eux, je vais vous montrer c'est quoi, c'est des choses de la mer, bon, il y a un petit message que je vais ouvrir, alors c'est Québec maritime qui m'a invitée au zoom à 16h, il y avait aussi une bière dans l'emballage, mais je l'avais mis au frigo, pis j'avais comme pas regardé le reste, pis je voulais avoir la surprise, mais dans le fond, tout est listé ici, la bière, c'était une gosse sur mer, une à pied à l'eau de mer, vraiment incroyable, sinon j'ai une grosse canette de chair de marque de Simston, est-ce que ça me dit? Simston, voilà, ça a l'air de ça, un fruit de mer, ça vient des pêcheries de Manikwagan, ensuite j'ai des filets de haram fumé, on dirait un peu comme du jerky, vraiment original, c'est le fumeur d'antan aux îles de la Madeleine, j'ai un pot d'épices d'herbe marine, regardez ça, de poivre de mer, ça c'est cueilli par des jardins de la mer, dans le Bas-Saint-Laurent, puis un sachet de lait de mer en flocons, d'océan de saveur, en Gaspésie, j'imagine que ça s'utilise comme du fourricaké, pour mettre sur des poquets, pis tout ça, fait que pendant le zoom, je vais savoir comment me servir de toutes ces belles victuailles, le monde prépare vraiment leurs vacances, présentement, je pense que tout le monde va s'évader au Québec, moi je cherche un chalet pour la semaine de la construction, ben j'y vais avec une amie dont les vacances sont pendant les vacances en construction, puis on est comme, bonne chance, bonne chance, fait que c'est ça, c'est plein d'informations sur différents ingrédients, fait que c'est super cool, si vous voulez plus d'informations, c'est québecmaritime.ca j'ai faim, je pense que j'allais faire une petite salade, j'ai du saumon qui est déjà cuit, pis j'ai continué à travailler, c'est une journée de travail aujourd'hui, finalement, je me souhaite un petit bol comme ça, avec saumon, concombre, citron, everything but the bagel, des tomates, pis des petits craquelins au cheddar, que j'avais eu dans mon bas de Noël, quand même un peu frustrée, parce que je filais vraiment pour de la roquette, pis j'ai eu le malheur de la mettre dans le fond de mon frigo, pis elle a congelé, le pire citron, ce frigo-là, je suis tellement tannée, ah c'est con, j'ai un goût de le vendre, mais t'sais, vendre un frigo que moi j'aime pas à quelqu'un, je vais-tu lui dire, ah mais il est super, mais il congèle, pis il se lave pas, j'ai compris avec. Je vais faire une petite photo pour le gram, pis je mangeais ça, je viens de recevoir l'épicerie, je vais vous montrer ça, parce que j'ai pas assez acheté de choses, pour que ça soit justifié de faire une vidéo pour ma chaîne culinaire, fait que petit roll d'épicerie impromptu, j'aurais aimé ça aller à la pharmacie, mais il est bientôt l'heure de mon zoom, fait que ça va être ça, après ça je vais faire mon petit setup pour regarder le zoom. Alors j'ai racheté du jus de canneberge rose, c'est trop bon, ça je le coupe avec de l'eau que je gazéifie dans mon soda stream, c'est un drink d'après-midi délicieux, avec plein de glace, pis une petite tranche de lime, je vous montrerai peut-être comment je fais dans un reel sur Instagram, mais où sont les reels? J'ai commencé à en faire plus, vous irez voir ça sur mon compte culinaire. Ensuite j'ai acheté des vintas, des petits craquelins 8 grains et céréales, puis un sac de pain d'âne, j'ai découvert, ben c'est pas vraiment une découverte là, mais j'en ai fait dans un cook-it avec un petit peu de fromage au four, pis c'est full bon. Pis j'ai acheté une boîte de biscottes grissoles rosques, très délicieuse, très croustillante, pis ça honnêtement c'est une fille sur TikTok qui en mange tout le temps, pis ça m'a donné le goût d'en acheter. Influencée par TikTok, c'est ça, 2021. Ensuite j'ai acheté 200 de pommes, j'ai des galas, ici, ça c'est la gala, pis plus grosse et plus sucrée, croustillante, la Honeycrisp, je pense que c'est ma pomme préférée ça. pis j'en ai deux, il y en a un autre là-bas, mais j'ai acheté deux barquettes de champignons blancs, j'ai acheté un avocat, de la menthe aussi pour faire des petits drinks, j'ai acheté un paquet de charcuterie, ça c'est l'autre paquet de champignons, j'ai des épinards que je mettrai pas dans le fond de mon frigidaire, on fait attention, ensuite des tomates, cerises de serre, différentes tartinades, j'ai taziki, tartinades de tofu et de la guacamole, toutes de Fontaine Santé, ensuite j'ai des frais, euh non, des framboises, pis il y avait un deal sur les yogurts, j'en ai pris deux paquets. J'ai pris le premier qui est à la banane, je pense que c'est mon préféré de l'Écosse, le yogourt grec à la banane, pis j'ai pris celui-là que j'ai jamais goûté, c'est banane et fraise, un petit mix avec mon préf, fait qu'on va voir. Une autre chose où j'ai été influencée par TikTok, c'est j'ai acheté un gros pot de pommes wonderful, le jus de grenade, ça c'est cher là, c'était genre, je pense à 14 piastres là, mais ça aussi je le coupe avec de l'eau, mais c'est trop bon là, ça me tentait, c'est comme un petit plaisir que je me suis payée cette semaine, j'ai pris le grand format, ça fait un peu vintage aussi, c'est comme le premier jus design qui est sorti dans le commerce je pense, mais c'est tellement bon là. J'ai mis une petite fleur dans mes bouquets dans la salle de bain, ça ajoute une touche de couleur. Je vais vous parler de la gamme Caudalie que je dis qui m'a fait de foule le bien, c'est celle-là ici, c'est Resveratrol Lift, c'est une gamme soins anti-âge, ça s'en fout le bon, ça sent comme la tige de raisin, parce qu'il y a du raisin là-dedans, oh mon Dieu, c'est tellement hydratant, doux, ça sent bon, ça c'est le sérum, j'utilise tous tes produits, ça c'est la crème tisane que je mets le soir, tisane de nuit, et le matin c'est la crème cachemire redensifiante qui est toute douce aussi, sinon il y a aussi la lotion, c'est un fluide en fait, fluide cachemire redensifiant, donc je varie entre les deux, je mets plus souvent le fluide à vrai dire, et pour le contour des yeux, il y a le petit soin liftant, un regard qui est tout doux aussi, appliqué là en pianotant, donc c'est une super belle gamme de Caudalie, marque française, assez luxueuse je dirais, je vous mettrai le lien vers la gamme, sous la vidéo, je l'ai reçu, moi c'est des échantillons médias que j'ai reçus pour en parler, puis je l'ai testé, puis j'adore, vraiment là, 10 sur 10, c'est super, ma peau est tellement contente, ça va bien grâce à ça je pense. Il faut juste une petite musique de salle d'attente, je peux faire l'ascenseur, oui, Colombe souhaite que les gens se rendent compte de l'incroyable diversité de leur patrimoine alimentaire. Il y a un autre beau cadeau que je n'ai pas montré que je suis tellement contente, c'est Josée, la femme à mon père, qui m'a tricoté à la main deux belles housses de coussins, ils font fou scandinaves je trouve, ça fait comme finlandais, regardez les détails avec les boutons, je vais les mettre par-dessus des coussins que j'ai déjà, ça va faire changement, ils sont full doux, merci beaucoup, beaucoup Josée, je suis tellement gâtée, je suis trop contente. J'ai fini mon Zoom et c'est vraiment le fun, c'était super intéressant avec Colombe Saint-Fierre qui nous a appris plein de choses sur les ingrédients de sa région, j'ai hâte de cuisiner les mactres, je pense que j'aime faire un genre de tartare ou une salade, genre salade de fruits de mer, elles sont déjà cuites, donc si tu les mets dans un plat préparé, je veux dire, quelque chose que tu fais cuire, tu les mets à la fin, puis si tu les fais bien froides, elles sont déjà cuites, donc très rare d'essayer ça, c'est vendu en conserve, ça fait qu'il doit être très fraîche, là il est 5h, puis je devais avoir une livraison demain pour le truc que je fais avec ma cabane à la maison, mais ils m'ont appelé puis ils vont me livrer ce soir, ça fait que je suis bien contente, comme ça je serai pas prise à la maison demain pour attendre la livraison, puis je vais pouvoir aller à la pharmacie demain matin. J'allais voir qu'il pleut, my God, ça veut dire que ça va tout être glacé demain, oh my God, why? Là je pense que je vais aller me faire un petit café des cas, puis je vais jouer à le Mark Crossing une petite heure avant de faire le souper, juste en mode relax, j'ai tout fait, qu'est-ce que j'avais sur ma to-do aujourd'hui, je suis bien contente. Hello, qui est un peu plus tard, j'ai reçu ma boîte de ma cabane à la maison, je vais vous montrer ça, en fait je vais vous montrer ça en détail dans une vidéo dédiée où je vais manger ce qu'il y a à l'intérieur, pas tout, mais tu sais, je vais vous montrer c'est quoi le repas, tout ça, dans le fond, c'est une formule vraiment cool, vous pouvez aller sur le site de ma cabane à la maison, puis vous pouvez commander des repas de cabane à sucre partout au Québec, c'est cool, parce qu'on va les aider cette année, l'année passée, c'était le rushant, on ne peut pas aller à la cabane à sucre l'année passée, on ne peut pas cette année non plus, mais au moins, les gens sur des érablières sont prêts, avec des repas, puis là, c'est celui que j'ai reçu aujourd'hui, ça vient dans cette boîte-là, je vais vous le montrer mieux un autre tantôt, mais quand même, vous voyez ça, c'est cool, moi c'est l'érablière, le chalet du ruisseau, il y a plein de bonnes choses, vous voyez, c'était congelé pour la majorité des choses, fait que je laisse des gelés parce que demain, je vais filmer ma vidéo, ça c'est des oreilles de Chris, si vous savez c'est quoi, mettez-le en commentaire, oh mon dieu, une tarte, du beurre d'érable, fait que plein de bonnes choses à base de cireau d'érable, des produits de l'érable, tout ça, ça, ça a l'air d'être des fèves, ça, ça a l'air d'être, je ne sais pas quoi, mais c'est beau les petits contenants, c'est cool, je vais pas les réutiliser aussi, belle qualité, pas de cheap, vraiment content, oh my god, ils m'ont mis des mini-cornets, le délice total, ça, la terre, et du sucre d'érable, sur le dessus, c'est trop bon, je vais arrêter ça pour ce soir, je suis un peu fatiguée, je vais aller prendre un bain et me reposer, j'espère que vous avez passé une belle journée, puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501